Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée au film Tchao Pantin. Avant d'être le film aux cinq Césars que nous connaissons, Tchao Pantin est d'abord un livre signé Alain Page qui nous raconte l'histoire d'un ancien flic devenu alcoolique et pompiste après le décès de son fils par overdose. Une nuit, alors qu'une pluie diluvienne tombe sur la ville, il voit débarquer Youssef Ben Soussan, un jeune dealer arabe ou juif voulant fuir un contrôle de police. Une relation père-fils s'installe entre les deux hommes jusqu'à cette nuit où le jeune Ben Soussan est assassiné par ses patrons. Lambert se lance alors dans une quête vengeresse durant laquelle il fera la connaissance de Lola, une jeune punk et flirte de Ben Soussan. Cette dernière l'aidera à reprendre goût à la vie, mais au moment où Lambert pensait en avoir fini avec ses démons, il sera assassiné à la sortie de son appartement sous les yeux de Lola. Nous sommes en 1983 et le moins que l'on puisse dire est que cette année sonne un peu le glas du rêve français, que ce soit politique ou social. C'est alors qu'un certain Christian Spielmaker, au gré de ses pérégrinations, découvre un roman intitulé Ciao Pantin signé par un certain Alain Page. Après lecture, il ne fait aucun doute pour lui que le rôle de Lambert, le personnage principal, serait parfait pour le comique préféré des français, Coluche. Il fait alors part de son idée à Claude Berry qui décide immédiatement d'acheter les droits auprès d'Alain Page. Ne restez plus qu'à convaincre Coluche qui finira par accepter le rôle et n'hésitera pas à imposer à Claude Berry deux de ses amis. Tout d'abord, le jeune Richard Anconina qui lui avait déjà donné la réplique dans Inspecteur la Bavure et enfin Philippe Léotard qui avait été vu dans Hiver 60 de Thierry Michel ou encore La Balance de Bob Swaim. Lola sera quant à elle interprétée par Agnès Soral que l'on avait vu dans Chaussettes surprises de Jean-François Davy et enfin Marmout Zemmoury qui jouait dans Pino Simple Flic de Gérard Juniot ou encore La Smala de Jean-Louis Hubert. Pour la bande originale, Claude Berry fait appel à Charlie Couture à qui l'on devait notamment les musiques des films La Salle de bain ou encore The Moderns. Devant le potentiel énorme de son scénario, il décide de mettre Chao Pantin en chantier à partir du mois de juin 1983 afin de pouvoir le sortir au mois de décembre de la même année. La raison de cet empressement est très simple, il fallait que Chao Pantin puisse concourir à la cérémonie des Césars qui allait avoir lieu au mois de mars 1984. Au détail près, on peut dire que le film suit parfaitement le roman. Un roman qui reflète parfaitement cette France de 1983, une France qui va mal, très mal. Nous sommes en 1983 et voilà deux ans que la gauche et son champion François Mitterrand sont au pouvoir. Les promesses de jours meilleurs sont déjà loin. La guerre froide vit ces dernières heures. Près de 7% de la population active et sans emploi. Le nombre de chômeurs dépasse la part des 2 millions. Le déficit budgétaire de 138 milliards de francs oblige le gouvernement à mettre en application un plan de rigueur et la consommation des ménages chute de plus 0,4% en un an. C'est donc dans un Paris qui sombre lentement mais sûrement dans l'enfer du chômage et de la drogue que se situe Chao Pantin. Un Paris dont l'esprit est représenté par le métro aérien qui nous rappelle sans cesse que quoi qu'il arrive, il ne s'arrête jamais. Et qui de la rue Charlot à la rue Bisson, en passant par la place de la Chapelle à la rue de la Roquette, nous conduit dans les recoins les plus sordides de la capitale. Difficile donc d'imaginer une belle histoire dans tout ce maelstrom de pourriture. Et pourtant, 4 destins ne vont pas tarder à s'y rejoindre. 4 destins unis par la même volonté d'en finir avec la banalité d'un quotidien leur étant devenu insupportable. Tout d'abord, il y a Lambert, un pompiste alcoolique rongé par le souvenir d'un fils toxicomane qu'il n'a pas pu sauver et qui, à travers Bensoussan, va tenter de redevenir le père qu'il aurait voulu être. Malheureusement, le changement n'est facile pour personne et la scène du juin, durant laquelle Coluche va d'ailleurs mettre une véritable gifle à Richard Anconina, nous montre quel père était très certainement Lambert. Pour Bensoussan, Lambert représente ce père qu'il n'a jamais connu. Et même s'il lui ment sur ses activités et semble rejeter toute forme d'autorité et de conseils de la part du vieil alcoolique, les deux hommes ne vont pourtant pas tarder à entretenir une véritable relation père-fils, comme le montre la magnifique scène durant laquelle Bensoussan, au détour d'un verre de rhum, avoue à Lambert qu'il est en fait un dealer. Pour Lola, la bande est sa seule famille. Pourtant, derrière cette carapace de femme dure sans cesse sur la défensive, se cache une femme sensible souhaitant sortir de son quotidien de marginal dans les bras d'un homme qui sera capable de l'aimer. Et enfin, il y a l'officier de police Boer. C'est un policier visiblement un peu en marge de sa direction qui ne va pourtant pas tarder à devenir l'allié, malgré lui, de Lambert dans sa quête vengeresse. Mais Ciao Pantin aurait tout aussi bien pu s'appeler « Touche pas mon pote ». En effet, ce slogan, créé en 1985 par SOS Racisme, illustre parfaitement ce film où la jeunesse immigrée est une cible facile, notamment pour d'autres immigrés plus anciens comme Rachid, un patron de bar à qui Bensoussan emprunte régulièrement la moto. Cette moto, d'ailleurs, tient une place importante dans le déroulement de notre histoire, puisqu'elle symbolise les rêves de liberté et de vie meilleure du jeune homme. Et quand ces rêves sont mis à mal par un contrôle de police, Bensoussan use de la seule méthode qu'ils connaissent pour s'en sortir, la ruse. Et cela, quelle que soit la manière, puisque pour lui, la fin justifie les moyens. Mais c'est aussi pour ce fameux Rachid que Bensoussan vante une drogue appelée « héroïne », dont la consommation en ce début d'année 80 a littéralement explosé à Paris et dans le reste de la France. Cette drogue omniprésente à l'écran, mais également derrière la caméra. Car oui, au moment du tournage de Tchao Pantin, Coluche est héroïnomane, mais également sous le coup du décès d'un autre acteur, son meilleur ami Patrick Devers. Nous sommes le 16 juillet 1982. Après quelques essais pour le film édité Marcel, Patrick Devers déjeune avec Claude Lelouch. A l'issue du repas, il devait se rendre avec Charles Gérard dans une salle de boxe afin d'y suivre son entraînement quotidien en vue d'être le plus crédible possible en Marcel Serdant. Sur le chemin, Patrick Devers demande à descendre de voiture pour passer à son domicile. Il descend du véhicule, prend un taxi qui le conduit à son domicile de l'impasse du Moulin Vert. Et peu après 15 heures, l'acteur met fin à ses jours en se tirant une balle dans la bouche avec une carabine van de long hifle. Cette carabine lui avait été offerte par Coluche qui se trouvait alors en vacances aux Antilles avec sa compagne et leur fille. Une situation finalement très proche de celle de Lambert vivant dans le souvenir de son fils tout comme Coluche dans le souvenir de Patrick Devers et dont les ravages de l'alcool et de la drogue sur le visage de l'acteur se voyaient tant et si bien qu'une légende raconte que le travail des maquilleurs était rendu obsolète pour ne pas dire totalement inutile. Alors faut-il voir dans le choix de Coluche d'interpréter ce personnage torturé un désir d'exorciser sa culpabilité ? C'est ce que la scène de la confession de Lambert à Lola nous laisse à penser. Une confession qui intervient juste après le dernier acte vengeur de Lambert durant lequel ce dernier, pour ne pas devenir comme ceux qu'il punit, va se contenter de cracher au visage du responsable du trafic de drogue de Paris. Un geste symbolique durant lequel Claude Berry va aller chercher au plus profond de son personnage en ne cadrant que son visage au moment du crachat et qui sonne quelque part comme une prise de conscience de Coluche sur son état. Car finalement, Lambert qui crache au visage de ce dealer, c'est Coluche qui en a fini avec la drogue. Mais c'est aussi Coluche qui crache au visage des puissants qu'il rend responsable des mots de cette société retranscrite dans Tchao Pantin. Les puissants, comme les dealers, qui se cachent derrière le masque de la respectabilité et dont il disait Mais en crachant au visage de cet homme, Lambert, tout comme Coluche qui crachait au visage des puissants, allait signer son arrêt de mort. Une mort qui intervient un matin alors qu'il s'apprête à sortir avec Lola. Pour aller où ? On ne le saura jamais car, tout comme son interprète, il n'aura pas su l'éviter et laissera derrière lui une femme pleine de rêves. Tchao Pantin sort en salle le 21 décembre 1983 et le succès est au rendez-vous avec pas moins de 4 millions d'entrées au national dont 860 000 à Paris. A ce succès vont venir s'ajouter 5 Césars en mars 84, dont celui du meilleur acteur pour Coluche, ceux du meilleur espoir et du meilleur second rôle pour Anconina, mais également ceux du meilleur éclairage et du meilleur son. Le soir de la cérémonie, Coluche est différent. Il est resplendissant, il sourit et ne semble plus addict à aucune drogue. Ce César est important pour lui, car il marque un tournant dans sa carrière. Il n'est plus simplement le comique préféré des français, il est enfin reconnu comme acteur français. Un acteur dont le nom va s'inscrire dans le marbre du cinéma français. L'importance de Tchao Pantin dans l'histoire du cinéma français est incontestable. D'abord parce qu'il est selon moi le film le plus noir jamais réalisé jusqu'alors, mais aussi parce qu'il a su marquer au fer rouge l'histoire du polar français et de ses réalisateurs. D'ailleurs, s'il apparaît clairement que Tchao Pantin ne connaît toujours pas son égal aujourd'hui en France, on peut tout de même le comparer au Taxi Driver de Martin Scorsese. Alors certes, les deux films s'éloignent radicalement par leur mise en forme, mais le fond reste le même, ce sont deux pamphlets sur la solitude, la reconstruction, la justice et les rêves. Et si je ne craignais pas de pousser mon analyse de manière jusqu'au boutiste, j'irai jusqu'à vous faire comparer les deux affiches. Toujours est-il que pour moi Tchao Pantin reste l'un des plus grands films français jamais réalisés, puisque ce personnage de Lambert restera de façon incontestable le seul vrai rôle que l'on ait confié à un homme aussi formidable que Coluche. Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous rappelle que Tchao Pantin est toujours disponible en Blu-ray et DVD. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette émission que moi à la réaliser, auquel cas je vous invite à vous abonner et à utiliser le petit pouce bleu. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission qui sera consacrée au film Purple Rain. En attendant, bon film à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada